C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle. Salut Julien ! Salut Samir ! C'est parfait, on garde les deux en même temps. Trop bien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Succès. Aujourd'hui, on accueille un tout nouvel invité que tu connais certainement, puisqu'on a déjà fait un interview avec lui. C'est Julien Perron. Alors Julien, si tu as envie de te présenter, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous les deux, du coup, Samir et Julien. Oui, alors, oui, je veux bien me présenter. C'est souvent, j'aime à dire que de manière métaphorique, je suis un jardinier. C'est-à-dire que j'ai le sentiment de semer des graines depuis une vingtaine d'années dans mes activités. Et donc, ces graines ont pour vocation d'inspirer les gens, de générer des déclics, de participer à quelque chose de positif dans notre société. Donc voilà, ça, c'est ma manière à moi de me présenter de manière métaphorique. Et puis, plus concrètement, pour mettre des étiquettes dessus, parce que, tu sais, en fait, ça me fait penser à quelque chose que je suis en train de dire. Je trouve souvent, en fait, quand on nous demande de nous présenter, on parle de ce qu'on fait, en fait, dans nos activités professionnelles. Et en fait, il y a quelque chose qui bug à chaque fois. C'est pour ça que je dis que je suis un jardinier, parce que je pose la question ouvertement, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de se présenter ? Moi, avant tout, en fait, j'ai envie de dire que je suis un citoyen heureux, tu vois, qui participe à quelque chose de positif dans notre société, avant de mettre des étiquettes comme ça sur mon dos de réalisateur, de producteur de films et tout, etc. Moi, ce qui me parle le plus, c'est d'être un citoyen, voilà, d'être un citoyen engagé et qui fait sa part, un peu comme un colibri pour participer à quelque chose de positif dans notre société. Et donc, de manière plus concrète, oui, je suis chef d'entreprise, mais j'aime bien préciser, intuitif, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment purement intuitif. Et puis, réalisateur, producteur de films, conférencier, auteur, créateur d'événements, de jeux, etc. On fait beaucoup de choses depuis 20 ans. Oui, j'aime bien l'idée du colibri, ça me fait penser à Pierre Rabhi, et je pense que tu as invité sa fille dans un interview. Oui, sa fille, oui, on s'apprécie beaucoup. On va faire une conférence en commun, d'ailleurs, d'ici, je crois que ce sera au mois de mars ou au mois d'avril. On est souvent en contact. Elle a participé beaucoup de fois aux événements qu'on organise. Oui, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment cool. Génial. Merci de t'être présenté, du coup, Julien. C'est vrai qu'il y a deux Juliens, aujourd'hui. Je pense qu'il va être compliqué, ce podcast, je ne sais pas pourquoi. Non, 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 ça va le faire. Après, on peut dire Julien 1, Julien 2, il n'y a pas de souci. Tu peux m'appeler Merlin aussi, ça va plus vite. C'est vrai. Donc, merci déjà d'être avec nous aujourd'hui, Julien. On va te cuisiner comme on a cuisiné les précédentes personnes qui sont passées sur ce podcast de la systémique du succès. On te rappelle un petit peu le principe des petites questions un peu brise-glace qu'on va te poser au départ. On va aller chercher des choses plus personnelles, plus intimes. On va rentrer dans ton histoire de vie, dans les questions suivantes. Bien sûr, tu partages librement ce que tu souhaites. Et puis, on va retirer de tout ça des grandes lignes sur peut-être des stratégies en particulier que tu utilises, comportementales, cognitives, émotionnelles, qui pourront inspirer les autres dans leur dynamique, de vouloir réaliser des choses, s'engager, faire naître des projets, etc. Et puis, peut-être toi aussi de voir des biais de fonctionnement ou des stratégies qui sont à privilégier pour t'aider à avancer plus vite et à aller plus loin dans tes projets pour la suite. Ça marche. Donc, je vais te lancer la première question, brise-glace. Et la première que j'aurais envie de te poser, c'est si tu pouvais être un super-héros existant, alors un personnage réel, historique ou complètement fictif, eh bien, tu serais qui en tant que super-héros ? Tu veux dire quels seraient mes super-pouvoirs ? Les deux. Le personnage que tu serais et puis les super-pouvoirs que tu aurais. Je ne sais pas si on est de la même génération. Moi, je suis né en 78. Donc, des super-héros. Oui, j'en ai vu passer beaucoup quand même. Super-héros, est-ce qu'on fait référence à Marvel ou peu importe ? Peu importe, ça peut être du DC, du Marvel, d'autres choses, comme tu veux. OK. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un super-héros, mais il y en a un petit peu partout là chez moi. Moi, c'est sans Goku en fait. OK. Tu vois, The Dragon Ball Z. Je ne sais pas si c'est vraiment un super-héros, mais en fait, si on est de la même génération, c'est vraiment un dessin animé qui nous a marqués. Donc, je dis nous, si on est de la même génération. Et ceux qui font partie de ma génération, ça nous a vraiment marqués à plein... Alors, à titre personnel, pour plein de raisons. Parce que moi, j'ai fait du Kung-Fu aussi pendant 14 ans. J'ai baigné dans les arts martiaux. Donc, bien évidemment, ça venait aussi alimenter cette passion que j'avais des arts martiaux à l'époque. Et en prenant beaucoup de recul avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de valeurs qui étaient véhiculées dans ce dessin animé. Et je n'ai pas l'impression que maintenant, ce soit le cas vraiment dans les dessins animés qui circulent pour les enfants de la génération qu'on était nous à l'époque. Je n'ai pas vraiment ce sentiment. Donc, ouais, sans Goku, ça serait vraiment la personne qui... Ouais, je te dis, en fait, là, vous seriez chez moi, vous verrez, il y a les petits bonhommes de sans Goku, de sans Gohan, de Trunks, un petit peu partout. Donc, c'est ça qui me vient spontanément, ouais. Ouais. Et si tu devais mettre ton focus sur peut-être un super pouvoir que tu aimerais, toi, avoir pour l'appliquer en lien avec ce personnage, ce serait quoi ? Ah, lié à ce personnage. Ouais. Idéalement, puis peut-être un autre aussi. Tu peux en donner deux si tu le souhaites. J'aime beaucoup l'idée où il se téléportait quand même. Ouais. La téléportation, je trouve ça quand même très chouette. On en parle d'ailleurs assez souvent avec ma chérie parce qu'on n'habite pas ensemble. Donc, elle a une heure d'ici. Elle, elle habite Narbonne et moi, je suis à Montpellier. Et souvent, on se dit ça en rigolant. Est-ce que tu avances sur le projet téléportation ? Ouais, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a habité, en fait, la téléportation. Je trouve que, bon, d'un côté, ça nous ferait gagner énormément de temps et d'un autre côté, j'ai aussi mon côté pragmatique qui résonne, qui me dit, oh là là, si on se met tous à se téléporter, est-ce qu'on ne va pas créer des failles temporelles ? Est-ce que ça va pas être un peu le bordel ? On ne sait pas, peut-être. On ne sait pas, c'est possible. Mais oui, ça serait ça, ouais. Et peut-être d'ailleurs, comme lui, j'aime bien l'idée où il met les deux doigts, là, comme ça, sur son troisième œil pour se téléporter. Super. Je te remercie. Ça me parle, Dragon Ball, parce que j'ai des figurines ici sur le côté de Dragon Ball. Donc, c'est toute mon enfance. Les arts martiaux, pareil. Donc, ça me parle. Ah, excellent. J'adore. Et donc, ouais, moi, j'aimerais te poser une autre question. question, ce serait, quelle est ta citation préférée et en quoi t'inspire-t-elle ? Alors, c'est une citation qui est encadrée dans mon bureau, qui est celle de Gandhi, qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est une citation sur laquelle je suis tombé quand j'étais tout petit dans une brocante et qui a vraiment, qui est venu me percuter. Ouais, comme un déclic, on va dire. Je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est puissant, en fait, ce truc ». Et j'étais très jeune. Et du coup, elle me suit partout. Et c'est ce que j'essaye du mieux que je peux d'incarner, d'être vraiment le changement que j'ai envie de voir dans cette société. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie et dans l'éducation et dans le domaine de la connaissance de soi. Parce que je pense que c'est vraiment ces deux leviers qui sont peut-être les plus importants pour essayer d'avoir une société un peu différente. Et donc, du coup, des humains un peu différents. Plus connectés avec qui ils sont réellement. Et pas juste des cerveaux sur pattes, complètement déconnectés de leur corps. Ouais, tout à fait. Exact. Super. Julien, je te laisse. Oui, bien sûr. Le film ou la série qui te fait toujours autant rire, même si tu l'as vu 15 fois ? Alors, qui me fait autant rire ? En fait, c'est fou, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Mais je sais que j'ai eu une période, d'ailleurs, je crois qu'ils le font encore, où c'était soit le Père Noël est une ordure, soit les bronzés font du ski. Et en fait, je trouvais que ça vieillissait bien, en fait. Et ça fait très longtemps maintenant que je ne les ai pas revus. Quand je dis très longtemps, peut-être que ça fait une bonne dizaine d'années. Mais je me rappelle que d'année en année, quand même, je l'ai regardé. Et il y en a un autre aussi qui me vient à l'esprit, c'est la cité de la peur. La cité de la peur aussi, qu'est-ce que j'ai pu le voir un nombre de fois avec des potes ? On connaissait toutes les punchlines ici par cœur. Je ne sais pas, d'ailleurs, si je le regarderais de nouveau, si ça me ferait autant rire, mais il y a de fortes chances. Si je rejoignais aussi des... Je trouve qu'on a eu une belle période avec les inconnus. Je ne sais pas si vous avez connu les inconnus. Je trouvais ça génial, en fait. J'aimais beaucoup leur humour à l'époque. Et encore maintenant, des fois, je tombe sur des vidéos comme ça sur YouTube et ça me fait autant rigoler. C'est un autre humour maintenant, mais je trouve que c'était très fort quand même ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc ça, ce serait ça, oui. Super, je te remercie. Exact, merci beaucoup. Quelles compétences cachées ou compétences peu connues as-tu que les gens seraient surpris d'apprendre ? Des compétences cachées ou peu connues ? Compétences cachées ou peu connues ? Si tu fais de la flûte avec le nez, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, tu peux nous le dire. Je plaisante. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle peu connues, parce que globalement, quand même, je parle un petit peu de tout, de ce que je fais. Des choses où les gens seraient surpris. Ah, où les gens seraient surpris. Je ne sais pas s'ils seraient surpris. En tout cas, je cuisine beaucoup. Ouais, OK. Je cuisine beaucoup. J'adore cuisiner. Idéalement, bien évidemment, des plats plutôt sains quand même. Je mets beaucoup d'amour dans la cuisine, d'ailleurs dans tout ce que je fais. Mais je ne sais pas si les gens seraient surpris de ça. Quelque chose sur lequel ils s'est surpris ? Ah, ce n'est pas évident, ça, je trouve, comme question. De surprendre les gens, parce que, en fait, moi, ce qui me bloque, c'est plutôt le côté surprendre, parce que comme ça fait plus de 20 ans maintenant que je développe mes activités, j'ai eu le temps de parler de beaucoup de choses quand même concernant. Bien évidemment, j'expose aussi beaucoup une partie de ma vie, aussi, à travers les réseaux. Donc, les gens sont quand même au courant de beaucoup de choses. Et c'est plutôt le côté caché où j'ai du mal à... Parce que je suis quand même assez transparent, je trouve, et dans ma vie perso et pro. Et donc, je ne vois pas trop ce qu'ils ne pourraient pas savoir de talent caché. Parce que je crois que j'ai... Donc, globalement, il me semble avoir tout dit. Peut-être la cuisine, mais j'en parle encore dans mon livre aussi de la cuisine. C'est juste que sur ce volet cuisine, par exemple, c'est vrai que je ne le médiatise pas beaucoup. Ça m'arrive de temps en temps de poster des photos, en fait, d'un plat que j'ai cuisiné avec la recette pour inspirer les gens, justement. J'ai même créé un album photo avec... Je crois qu'il y a une centaine de plats que j'ai cuisinés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire un livre, justement, autour de mes recettes. Mais c'est vrai que globalement, dans tout ce que je fais, je n'en parle pas beaucoup. C'est peut-être la partie où j'en parle le moins. D'accord. Peut-être que ça serait ça, oui. C'est possible. On prend. Merci beaucoup. On prend, oui. Merci. Autre question avant qu'on aille creuser plus en profondeur. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi ? Depuis tout petit, je me suis toujours dit que si je devais me réincarner, ça serait en panthère noire. OK. Oui, je trouve que c'est un animal... J'aime beaucoup le côté félin, déjà. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un chat. Enfin, ouais, je trouve la panthère magnifique. Je trouve qu'elle est très gracieuse dans sa façon de se déplacer. Ouais, ça serait une panthère noire, oui. OK. Intéressant. Super. Et au-delà du fait que tu adores les félins, tu vois cette grâce dans sa manière de se mouvoir, de bouger, est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle tu te sens attiré ? En particulier par... Une autre raison, c'est vraiment une raison très spirituelle. J'ai l'impression que dans une de mes vies antérieures, j'ai été chat ou félin. OK. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez marrant, d'ailleurs, on partage chat avec ma compagne aussi. Et c'est assez étonnant, ouais. C'est... OK. Alors après, bien sûr, il faut croire aux vies antérieures. Mais non, c'est assez intéressant. Ou alors, si ce n'est pas ça, toujours dans mes vies antérieures, j'étais entouré de félins. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui me fascine, en fait. Alors, bien évidemment, je ne suis pas passionné. Donc, je ne vais pas faire des recherches, lire des bouquins, regarder des documentaires, etc. Mais je suis fasciné par ce côté félin. Enfin, ouais, je trouve ça très beau, très gracieux. Très stylé, en fait. Je le trouve très stylé, ouais. Ouais. Super, je te remercie. Est-ce qu'il y a peut-être des caractéristiques du chat qui viennent comme te... Tu sais, raisonner avec toi, plus que d'autres ? C'est possible. Alors, il y a déjà le côté, je pense, indépendant. Les chats sont quand même relativement indépendants. Ça, c'est quand même un côté pratique. D'autant plus que moi, je suis souvent en déplacement. Donc, c'est chouette. Je trouve que... Tu vois, j'aurais un chien, ça serait très compliqué. Par exemple, il faudrait que je l'embarque avec moi. Là, je sais que je peux laisser mon chat deux, trois jours. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où il a des croquettes et de l'eau, elle, ici, elle est tranquille. Donc, le côté indépendant. Le côté très... En tout cas... Enfin, si, parce que j'ai eu plusieurs chats, mais ça a toujours été le cas. Je les trouve très affectueux. De manière différente, évidemment, qu'un chien. Mais là, c'est une chatte que j'ai. Elle est très douce. Très douce et très caline. Et donc, j'aime beaucoup aussi son approche, tu sais, quand elle vient pour faire des câlins. Elle ne te saute pas dessus, tu sais, comme un chien pourrait le faire, par exemple. Elle vient vraiment avec douceur, se lever, tu sais, tranquillement contre toi. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ce côté-là. Ouais, cette douceur. Et puis, ils sont... Enfin, moi, je les trouve très intelligents. Ils sont très fins, en fait. Ils sont vraiment très, très fins. Donc, ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être. Super. Super. J'aurais peut-être envie de te poser une autre question brise-glace, peut-être la dernière, parce que tout à l'heure, on parlait justement de tradition. Et j'ai envie de te dire, quelle est la tradition familiale que tu préfères et pourquoi est-ce qu'elle est importante pour toi ? Alors déjà, moi, de base, je ne suis pas extrêmement familier. Ce n'est pas ce qui me caractérise le plus. Par contre, je remarque avec les années, tu vois, par exemple, il y a eu une très grande période où je n'étais pas du tout fan de Noël. Et puis, je vois que là, ces dix dernières années, je me suis... Enfin, mon regard a changé sur Noël. Et donc là, j'y vois beaucoup de magie, justement, dans ces dix dernières années, autour de Noël. Alors, ce n'est pas du tout parce que là, en ce moment, c'est Noël. C'est vraiment ça qui vient me résonner dans ta question parce que sinon, on n'a pas vraiment de tradition. Il y a un moment donné où pendant quelques années, on se retrouvait dans une maison. Tu sais, on louait une maison quelque part et puis on se retrouvait tous et on passait un week-end, trois, quatre jours ensemble. Je trouvais ça très sympa. Mais ce n'est pas vraiment une tradition. On ne l'a pas vraiment instaurée tous les ans. On l'a fait. Mais maintenant, par exemple, on ne le fait plus. Par contre, ce qui revient quand même, c'est plutôt... Oui, je trouve qu'avec les années qui se sont écoulées, je vois que ça me fait plaisir, là, cette année encore, qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on passe un bon moment autour de la magie de Noël. Alors, est-ce que c'est lié aux années qui passent, aux gens qui prennent de la sagesse ? Je ne sais pas ce que c'est particulièrement. Mais en tout cas, sans ce contexte familial, moi, je vois vraiment toute cette magie qui est assez unique dans nos villes qu'on ne retrouve pas, en fait, dans l'année. Et c'est ça que je trouve quand même très, très chouette. D'accord, ouais. Super. Alors, Julien, est-ce que tu te sens prêt à ce qu'on sorte la pelleteuse et le bobcat et puis qu'on aille creuser plus en profondeur ? Le bobcat, attention. Clairement. Ok, j'aurais dit 4 terpillards, mais vas-y, c'est pareil. Ok. Fek, tu t'es présenté rapidement en tout début de ce podcast. Et j'aimerais que tu le refasses à nouveau. Mais cette fois-ci, je vais formuler la question un petit peu différemment. C'est en quelques mots, qui est Julien Perron et que fait-il ? Qui est Julien Perron ? Eh bien, un citoyen. Un citoyen qui... J'ai l'impression qu'il y a eu cette chance quand même très tôt de cheminer vers lui pour comprendre qui il était et de se rendre compte assez rapidement que peut-être qu'un des objectifs, mais quelque chose qui nous caractérise tous, c'était probablement d'apporter vraiment de ce qu'il y a de meilleur en nous pour les autres, pour l'humanité, pour la planète, pour quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour ça que je dis quelque part que c'est une chance parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Une fois de plus, c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que j'aimerais tellement qu'on importe le savoir-être, la connaissance de soi que moi j'ai vécu très tôt et qui m'a amené à me comprendre, à me connaître et à mettre justement à contribution mes talents, qui je suis pour quelque chose qui me dépasse. Et donc, mais avant tout, je suis... Oui, parce que je dis citoyen, en même temps, je pourrais dire, oui, citoyen du monde. Moi, je crois vraiment fermement à ça. Je crois qu'on est vraiment sur Terre parce qu'on est tous complémentaires les uns aux autres et qu'on a tous cette possibilité justement de mettre à contribution ce qu'on est tout simplement parce qu'au final, je mets à contribution que ce que je suis pour les autres, une fois de plus, pour quelque chose qui nous dépasse. Ça, pour moi, c'est... Et si je devais l'imager ça va pas être peut-être aussi spirituel mais j'ai le sentiment, tu sais, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc, tous les êtres vivants, plantes, animaux, êtres humains et que ce qui nous lie les uns aux autres, je trouve ça magique, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est l'amour qui nous rattache. Et donc, de ce que je vois, notamment, je pense que c'est lié à mes activités, aux films que j'ai réalisés aussi où j'ai rencontré des milliers et des milliers de personnes, je vois qu'on est vraiment tous complémentaires les uns aux autres. Moi, c'est vraiment ce que je perçois. Donc, je perçois l'amour, cette complémentarité. Et ouais, ça serait tellement chouette si on arrivait à basculer et qu'on soit plus de 50% de la population, tu vois, à avancer, en fait, dans cette direction, à être ce qu'on est. Voilà, ça serait juste génial. Carrément. Super, je te remercie. Merci beaucoup pour ça. J'aurais envie de te demander peut-être de nous parler de l'une de tes plus grandes réussites. Alors, ma plus grande réussite, je crois que c'est quelque chose de global. J'ai conscientisé ça quand j'ai fait ma conférence TEDx, qui s'appelle l'éducation à la vie. Et ça faisait, je crois, déjà moins 15 ou 16 ans, que j'avais déjà lancé mes activités. Et pourquoi ça arrivait pendant la préparation de la conférence TEDx ? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on est accompagné par un coach. Donc, il y a quelqu'un qui nous accompagne. On apprend un texte par cœur. Donc, on peaufine ce texte avec le coach. Et puis, lui, il nous accompagne, etc. Et à un moment donné, je crois que j'étais à New York ou en Belgique. Je ne sais plus trop. Et j'étais dans un bar. Et j'étais en train de réviser, en fait, mon texte. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais les oreillettes et je parlais à voix haute. Je me disais dans mon fort intérieur. C'est marrant quand même. Pourtant, je me suis détaché du regard des autres. Mais je me disais dans mon fort intérieur. Comme ça, les gens, ils penseront que je suis au téléphone. Et donc, à un moment donné, je conscientise justement tout le chemin que j'ai parcouru depuis peut-être qu'à l'époque, ça faisait 15, 16 ans. Et tout ce que j'ai pu mettre en place et les millions de personnes que j'ai pu impacter. Et là, ça m'a fait un petit électrochoc dont je me suis mis à pleurer de gratitude, en fait, parce que je n'avais jamais pris le temps de faire une petite pause et de me rendre compte de là où j'étais parti, c'est-à-dire de ma petite chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris, sans diplôme, sans argent, dans une période de ma vie où je sortais d'être SDF pendant plus de six mois, donc sans domicile, en plein hiver. Et j'ai vu là, en fait, d'un coup, une espèce de grand mapping qui s'est dessiné de tout ce que j'ai pu faire. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'avais beaucoup de gratitude pour moi-même. Et donc, je crois que cette fierté, je te dis, c'est quelque chose de global. Je suis très fier de participer à apporter une pierre positive dans notre société. Je suis très fier de moi par rapport à... Parce que vraiment, je n'avais pas du tout les cartes entre les mains pour me lancer et pour impacter le monde autour de moi. En tout cas, de ce qu'on nous fait croire dans notre société. Et en plus, je suis très fier de me rendre compte qu'on peut être qui on est, c'est-à-dire ne jouer aucun rôle, tu vois, être qui tu es, inspirer les gens et en même temps, impacter la société de manière positive. C'est-à-dire que moi, j'ai des outils, en fait, qui me permettent de mesurer et de voir, en fait, que ce qu'on fait, ça participe à un changement collectif sociétal. Ce n'est pas juste mon microcosme, ça touche la France, en fait. Et donc, waouh, je me dis, c'est énorme. Et à chaque fois, je me dis, en même temps, c'est que le début, donc c'est assez rigolo. Mais voilà, pour moi, c'est cette fierté d'avoir créé ma vie de rêve et d'impacter les gens de manière positive et de continuer avec autant d'énergie que j'avais il y a 20 ans en arrière. Merci beaucoup pour ce partage. C'est super inspirant et c'est ça aussi, si tu veux, qui nous intéresse à travers ce podcast de la systémique du succès, c'est démontrer qu'il n'y a pas un seul chemin et que finalement, ton histoire personnelle de départ n'a pas de temps de pouvoir de définir ce qui va t'arriver pour la suite parce que tu as tes prises de décisions, tu as tes prises de risques, j'imagine que tu en as pris. Alors, c'est vrai que quelque part, on peut se dire, Julien Perron, SDF, pas une thune, pas de diplôme, rien du tout, qu'est-ce que tu as à perdre de faire ce que tu as envie ? Et des fois, c'est ça aussi qui nous freine, c'est d'avoir des choses à perdre qui nous empêchent de pouvoir passer à l'étape du dessus puis d'aller plus loin. Mais c'est super inspirant en fait, ce que tu nous partages là, ce bout d'histoire là, parce que, parce qu'on a trop vite fait, je pense, et peut-être, tu pourras nous en dire plus toi, ce que tu en penses là-dessus. Mais je crois profondément qu'on a un biais en particulier là que je mets en lumière, de regarder la réussite des autres, de regarder le succès des autres et de se dire qu'en fait, pour eux, c'est plus simple, c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Mais souvent, on oublie de regarder ce qu'il y a dans l'histoire de la personne. Et tu sais, si on te voit pour la première fois, on peut se dire bon, c'est cool, il doit avoir du réseau, il a fait un film, il a écrit un bouquin, il est sur un deuxième, il n'arrête pas de voyager, il rencontre du monde, il fait des conférences, bon, t'arrives tranquille et tu nous dis bah non, en fait, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas une thune, je vivais dans x mètres carrés, j'étais six mois à la rue, puis là, tu dis ok, en fait, est-ce que finalement, d'où je viens et ce que j'ai pu faire avant a tellement, est-ce que ça a vraiment du pouvoir sur moi, sur là où je m'en vais ? Donc, c'est super inspirant. Je ne sais pas comment tu vois la chose de ton côté. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, la plupart des gens, alors à part ceux qui suivent mes activités, depuis très longtemps, bien évidemment, parce que du coup, ils ont suivi le parcours et ça fait toujours plaisir quand je rencontre ou qu'il y a des gens qui m'écrivent et disent voilà Julien, c'est génial, je vous suis depuis 15 ans, c'est génial votre parcours, ça je trouve ça chouette, mais ceux qui débarquent, on va dire un peu dans l'univers que j'ai créé, oui, c'est très facile en fait de se dire ça, mais c'est logique en même temps, je pense qu'on aurait aussi tous la même réflexion parce que tu ne connais juste pas cette personne. Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit que, ça, ça arrivait notamment quand j'interviewais les gens pour mon film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays pendant 4 ans et je leur ai posé la question C'est quoi le bonheur pour vous ? Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que je suis vraiment convaincu que si on arrête n'importe qui dans la rue, qu'on passe du temps un petit peu avec lui, en fait, on va se rendre compte tous qu'on a des trajectoires de vie qui ne sont vraiment pas communes, qu'on a tous vécu des moments qui n'étaient pas forcément évidents et qui potentiellement peut être très inspirant pour un certain nombre de personnes, tu vois ? C'est comme si demain, Paul dans la rue se décidait à être conférencier et à raconter sa vie, il aurait un public, il y aurait des gens, en fait, qui viendraient résonner avec son histoire de vie, avec qui il est, avec l'énergie qu'il dégage, etc. Et donc, pour moi, ce qu'il va faire après la différence par rapport, par exemple, à la situation que moi j'ai vécue, parce qu'il y en a plein d'autres aussi qui l'ont vécu d'une autre manière, c'est le regard, en fait, que tu poses sur la situation et comment, en fait, soit tu plonges, en gros, soit tu te serres, entre guillemets, comme un tremplin, ça t'aide à switcher et à continuer. Et pour moi, pour avoir un regard positif, optimiste, catalyseur sur des événements qui sont compliqués, parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, je vis des périodes, parfois, qui ne sont quand même pas évidentes de manière professionnelle, ce qui va faire le gap et ce qui va faire la différence, c'est le fait que je prenne soin de moi, je prends soin de moi tous les jours, je suis ma priorité et donc, pour moi, je suis tellement convaincu de ça, c'est pour ça que j'ai écrit un livre là-dessus, c'est que, oui, en fait, c'est plus simple pour moi de surmonter des défaites, des genoux à terre, des échecs, des moments difficiles en fait dans notre vie et pour d'autres personnes qui seraient comme moi aussi, c'est plus facile pour nous, on va dire, parce que justement, on a compris et on acte ça tous les jours qu'on est notre priorité avant notre entreprise, notre femme, nos enfants, etc. Donc moi, je prends ce temps nécessaire tous les jours pour être bien dans mon corps et pour être bien dans ma tête, donc ça m'aide, bien évidemment. Je l'ai vu d'ailleurs à l'époque quand j'ai créé mon entreprise où je n'avais pas du tout les bonnes cartes entre les mains, on l'a compris, j'avais des potes aussi qui lançaient aussi leur entreprise qui avaient pour le coup, je le mets entre guillemets de meilleure carte entre les mains que moi mais ils n'ont pas tenu la distance en fait parce que nous tous quand on commence à créer une entreprise, au début, ce n'est pas simple, tu vois, il faut savoir tenir en fait sur le temps, tu n'arrives pas tout de suite à trouver ton modèle économique, enfin c'est compliqué, il y a une pression sociétale, environnementale de tes amis, de ta famille et tout qui te disent ah tu es sûr Julien, ça ne marche pas, tu ne te dégages même pas un salaire, il faut tenir, tu vois, il faudrait arrêter peut-être de devenir salarié et bien pour moi je suis convaincu que comme j'avais déjà mis ça en place, c'est ça en fait qui m'a permis à chaque fois de me relever, de me continuer, de me dire non je ne lâche rien tant que ça ne marche pas et que je n'ai pas trouvé le bon modèle économique, je continuerai, tu vois, et ça en fait il faut se forger un mental, un peu comme les arts martiaux, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé d'ailleurs pour ça en fait, il faut vraiment se forger un mental, une espèce de discipline et ça après ça t'aide quasiment dans tout en fait, dans ta vie perso et professionnelle. Mais oui, la vie n'est pas un long feu tranquille mais une fois de plus je pense pour beaucoup 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 de personnes. C'est juste qu'à un moment donné il y a des gens comme moi qui continuent, qui ne lâchent pas, qui prennent soin d'eux bien évidemment et qui potentiellement à un moment donné deviennent inspirants aussi pour les autres. Mais si on faisait tous ça, je te dis, on serait tous inspirants les uns pour les autres en réalité. Oui, oui tout à fait et je le crois et je pense que Samir tu partages ce même point de vue parce qu'on s'en parle régulièrement mais je crois qu'on a tous ce potentiel de s'inspirer les uns les autres à partir du moment où déjà on ouvre notre histoire à l'autre parce que c'est facile de garder tout ce qu'on peut vivre et faire et penser de notre côté alors que si tu le partages tu le mets en lumière toi ça te permet de prendre du recul mais ça permet aussi à l'autre de se rendre compte en fait moi aussi je pense ça puis je vois ça aussi comme ça puis je ne suis pas tout seul fait que ouais. Carrément. c'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc qui nous manque dans nos sociétés vous avez peut-être déjà entendu parler des cercles de femmes je trouve qu'il y a beaucoup de cercles de femmes dans notre société il y a très peu de cercles d'hommes très très peu et en fait tu viens d'employer les mots justes ça fait du bien en fait tu vois d'entendre que ton pote il est peut-être en train de vivre exactement la même chose que toi ou il les a déjà vécues ou même si c'est pas un pote quelqu'un que tu connais pas peu importe c'est pour ça que je trouve que c'est génial les cercles de femmes parce qu'elles sont beaucoup plus dans l'émotionnel elles se livrent beaucoup plus que nous moi vraiment j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de cercles d'hommes moi je l'ai mis en place de manière très naturelle avec mes potes parce que je me suis entouré d'amis avec qui on peut vraiment parler de tout et en toute transparence sans jugement les uns envers les autres mais c'est libérateur ça fait un bien fou parce que sinon oui sinon je trouve que ça peut vite être compliqué en fait on peut vite se sentir seul dans nos réflexions et on a besoin de libérer la parole pour moi ça fait partie justement d'un bien-être psychologique c'est très très important complètement clairement en plus là ce que tu partages ça fait écho puisque Julien et moi on est entrepreneur donc forcément au travers de ton histoire aussi on se voit on voit vraiment notre parcours les difficultés qu'on a pu traverser les succès aussi puis tu sais les trucs qui viennent à certains moments tu t'y attends pas il y a des gens qui viennent te voir et qui disent t'as changé ma vie et tu te dis mais en fait je sais que je mets du coeur dans ce que je fais mais je me rends peut-être pas vraiment compte de l'impact que j'ai tu sais à ce niveau-là oui mais moi encore le premier je t'assure que je suis encore surpris là quand on organisait le congrès c'est quoi le bonheur pour vous mi-novembre à Arcachon donc il y avait 650 personnes sur place il y a énormément de gens qui sont venus me voir donc les yeux dans les yeux avec parfois je sentais qu'il y avait énormément d'émotions en fait dans le fait de me le dire que ça avait changé leur vie en fait de me suivre depuis des années et ça me fait toujours bizarre tu vois au bout de 20 ans d'entendre ça parce que quand je dis bizarre c'est bizarre dans le sens où ça m'apporte un flux d'émotions qui est juste trop génial parce que tu te sens mais tellement utile tu vois mais dans ma vie de tous les jours quand je fais mes activités dans les tous les jours je ne me rends pas compte de ça bien évidemment je sais j'ai des petites notions je vois bien que on n'a pas quand même beaucoup de monde mais quand tu as quelqu'un qui vient te le dire et maintenant moi ça se produit de plus en plus dans la rue enfin dans ma vie de tous les jours il y a des gens qui commencent à me reconnaître et qu'on vient me dire ça en fait mais waouh et en même temps je suis toujours surpris tu vois c'est assez fou mais quel cadeau franchement c'est un magnifique cadeau carrément carrément je vais te poser une troisième question mais tu sais il y a une réflexion aussi qui est là qui pop et tout à l'heure quand tu disais d'inspirer ça me fait penser au bloc de marbre tu sais l'histoire du bloc de marbre avec Michel-Ange où tu sais au départ lui il voit pas le bloc de marbre il voit déjà la sculpture qui est dedans et quand tu disais que si chacun travaillait sur lui et qu'il devenait réellement en fait ce qui se cachait dans le bloc de marbre qui tu sais qu'ils atteignaient leur excellence on pourrait inspirer aux autres la possibilité de se dire en fait moi aussi je suis un bloc de marbre et dans ce bloc de marbre se cache peut-être la meilleure version de moi pour pouvoir justement illuminer les autres et les inspirer donc je trouve ça beau aussi et je pense qu'effectivement si chacun d'entre nous on vivait notre vie pleinement on aurait cette capacité d'avoir un impact sur le monde qui est beaucoup plus grand on a cette tendance à se plaindre de voir ouais mais il n'y a rien qui va c'est de pire en pire etc mais des fois on passe beaucoup de temps à se plaindre mais on passe pas à l'action et cette action elle doit d'abord passer par nous-mêmes commence à travailler par toi puis après tu vas inspirer le monde autour de toi donc c'est ce que ça m'amène oui c'est pour ça que pour moi la citation de Gandhi est tellement puissante soit le changement que tu veux voir le domaine ça résume ce que tu es en train de dire en fait vraiment tout part de là alors après moi j'ai l'impression qu'il y a certains pays où les gens quand même passent à l'action beaucoup plus rapidement moi je trouve qu'ici en France on passe à l'action très lentement c'est à dire qu'on est vraiment très créatif qu'on est vraiment très bon je trouve qu'on a vraiment des idées qui sont excellentes mais il y en a très très peu qui passent à l'action et c'est ça vraiment qui nous manque moi je trouve qu'aux Etats-Unis on passe plus à l'action au Canada aussi en Angleterre en Allemagne aussi tu vois il y a des pays où alors je dis pas que c'est mieux mais en tout cas le passage à l'action est beaucoup plus rapide que nous ici et moi je ouais ça fait des années et des années que j'invite les gens à passer à l'action en leur disant ce que tu viens de dire en fait ça m'a arrêté de reposer votre malheur sur quelque chose d'extérieur si tu as envie que les choses changent commence-toi fais-le c'est-à-dire si moi je l'ai fait alors souvent je dis ça si moi je l'ai fait dans les conditions dans lesquelles j'ai commencé bon a priori tout le monde peut le faire ouais c'est ça ouais tout à fait exact changer l'univers qui est en soi avant de changer l'univers qui est à l'extérieur exactement alors je te pose une autre question celle-là je l'aime beaucoup c'est et je pense que ça va beaucoup inspirer les auditeurs et les personnes qui nous regardent c'est quels sont les trois enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres trois enseignements ouais alors moi j'y vois plutôt des déclics que des enseignements mais c'est peut-être probablement la même chose le premier c'est à l'âge de 10 ans je fais partie d'un programme scolaire donc on est toute une classe on est en CM2 et on part tous un mois à Milwaukee donc aux Etats-Unis chacun dans une famille d'accueil et on continue à aller à l'école dans une école américaine et ça pour moi ça a été le premier grand déclic dans ma vie dans la mesure où déjà j'étais hyper à l'aise alors que j'avais que 10 ans j'ai écrit des courriers à mes parents en leur disant que je ne voulais pas rentrer parce que je me sentais super bien en fait là-bas j'avais le sentiment d'apprendre de manière joyeuse alors tu sais moi je suis dyslexique et dysorthographique donc du coup mon parcours scolaire il a été un peu compliqué j'avais l'impression de fournir beaucoup d'efforts et puis de ne pas avoir de résultats et là d'un coup aux Etats-Unis donc on continue à aller à l'école aux Etats-Unis mais c'était joyeux et donc du coup je ne sais pas en fait j'avais l'impression que c'était plus simple pour moi d'apprendre donc voilà donc c'est une vraie découverte pour moi d'un voyageur parce que maintenant c'est complètement intégré dans ma vie c'est mon meilleur outil à titre personnel en développement personnel et en connaissance de moi sous condition que je parte seul bien évidemment donc assez régulièrement dans l'année je vais partir seul peu importe où c'est c'est pas forcément à l'autre bout du monde ça peut être à une heure d'ici dans les Cévennes je vais partir avec ma tante et aller bivouaquer c'est très bien comme ça mais pour moi c'est vraiment mon meilleur outil en développement personnel donc ça c'est voilà je crois que ça a été vraiment un des plus bel enseignements que j'ai eu donc très tôt le deuxième c'est un livre en 95 en 95 je tombe sur la prophétie des Andes donc je suis sur les Champs-Elysées à Paris je vais à Virgin voilà je vais dans le rayon libraire et puis je vois il y a une petite rubrique donc on est en 95 donc il y avait très très peu de livres à l'époque les gars ont un développement personnel et je vois une petite rubrique développement personnel je crois et une dizaine de bouquins et puis au hasard je prends un bouquin et c'est la prophétie des Andes et donc ce livre vraiment a été un grand déclic parce que ça faisait déjà quelques années moi que que j'avais un peu le même prisme et le même regard de ce qu'on peut lire dans ce livre là que j'essayais d'en parler autour de moi donc le seul interlocuteur qui me prenait au sérieux c'était ma mère mais le reste autour de moi bah on me prenait pas trop au sérieux et là d'un coup en fait c'est comme si ce que je lisais c'était un peu les mots que tu vois que je disais donc pour moi ça a été une révélation je me suis dit waouh mais enfin merci je suis pas seul à penser ça alors que j'étais très jeune moi je suis en 78 donc j'étais vraiment très jeune dans cette réflexion et donc ça ça a été quelque part un bel enseignement c'est de me dire ah je suis rassuré il y a des gens sur cette planète qui pensent comme moi donc je suis pas fou en fait tu vois quelque part quoi c'est pas juste un biais cognitif ou une façon de je sais pas bizarre de bison ours de voir la vie non il y a vraiment des gens qui sont comme moi et bah après ça m'a amené à lire tous les livres qui sortaient en développement personnel à Virgin et puis voilà et puis de fil en aiguille bah ça m'a amené de plus en plus à me connaître à me comprendre donc ça quelque part oui ça a été un chouette enseignement et puis le troisième c'est le Kung Fu le Kung Fu en fait pour moi ça a été une école de la vie j'appelle ça une école de la vie parce que bah ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui ça m'a construit je parlais de discipline tout à l'heure discipline de l'esprit discipline du corps ça m'a amené à me respecter à connaître à me connaître tout simplement mais de manière je trouve très profonde c'est un art martial et je pense qu'il y en a beaucoup des arts martiaux où on travaille le corps et l'esprit le yoga aussi le fait je trouve dans un autre domaine sportif c'est pour ça que maintenant je fais beaucoup plus de yoga bien évidemment et donc ça m'a amené ouais ça m'a ça m'a vraiment cadré tu sais c'était une époque de ma vie où j'avais un trop plein d'énergie j'arrivais pas à le canaliser et d'un coup en fait le kung fu c'est venu me canaliser tac et surtout je crois que le plus beau cadeau que ça m'a apporté c'est que ça m'a redonné confiance en moi comme j'étais très mauvais à l'école dû à ma dyslexie j'avais perdu confiance en moi j'avais l'impression que j'étais nul et là d'un coup j'ai un adulte qui me tire vers le haut où je sens en fait que ce gars là tu vois il croit en moi et moi je pense que c'est en grande partie grâce à lui que je suis devenu champion de France en 99 puis après l'île de France parce qu'en fait d'un coup j'ai eu un adulte qui croyait en moi et qui m'aidait en fait à me dépasser à me surpasser et puis moi progressivement je voyais que j'étais bon de manière assez naturelle tu vois dans cet art que je connaissais pas et ça oui du coup ça m'a apporté le plus beau cadeau c'est ça cette confiance parce que je vois bien que cette confiance elle m'accompagne encore maintenant en tant qu'adulte bien évidemment et de voir aussi l'enseignement derrière tout ça c'était de voir que j'ai toujours pas su déceler ma limite je parle plutôt la corporelle pour le coup même au bout de 14 ans notre prof il avait encore cette faculté à aller encore plus loin de ce qu'on faisait déjà depuis 14 ans physiquement et ça pour moi c'était très bluffant je me disais c'est fou quand même soit il est très très bon et je pense qu'il était très très bon soit en fait nous on est en tant qu'être humain on a une capacité tout le temps elle se dépassait en fait elle est toujours plus haut plus haut plus haut et je me demandais elle était où la limite tu vois c'était assez intéressant donc ça m'a montré que ouais en fait les seules limites qu'on se fixait c'était les nôtres quoi tout simplement exact j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que moi aussi j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux donc j'ai fait du karaté j'ai fait de la capoeira j'ai fait du kung fu pas du kung fu ça le kung fu c'est ce que je voulais faire mais j'ai fait du taekwondo où là j'ai été jusqu'au bout la ceinture noire c'est le début c'est le début en réalité du chemin mais en fait ce qui revient c'est que tu dis on n'a pas de limite et effectivement c'est ce que j'ai remarqué il y a des gens qui diront mais non mais il y a la limite de l'âge le corps qui vieillit et tout mais en fait c'est faux parce que je le voyais aussi dans le taekwondo et la capoeira c'est que même si le corps vieillit en fait tu développes autre chose la capoeira je me rappelle du maître c'est le maître ultime de capoeira brasil le groupe dans lequel j'étais qui venait du Brésil en fait à partir du moment où potentiellement tu as peut-être moins de possibilités de faire des acrobaties de faire des mouvements qui sont très agressifs en fait tu développes un autre style c'est comme si ta philosophie ou ta pratique de l'art martial elle évolue avec ta philosophie de vie et ta sagesse et c'est ça en fait c'est qu'il n'y a jamais vraiment de c'est de limite c'est que ça va évoluer en fonction des capacités que tu vas développer des prises de conscience que tu fais et au final jusqu'à la fin de tes jours oui si tu continues ouais carrément je suis d'accord avec toi en tout cas moi c'est comme ça aussi que je l'ai perçu c'est très juste que tu dis au fur et à mesure des années et à un moment donné je me demandais si j'étais pas un peu égocentrique parce que je me disais bon là ça y est moi j'ai fait le tour en fait du Kung Fu d'un point de vue technique et en fait non j'avais vraiment pas du tout fait le tour ouais belle école super partage encore que tu nous fais là Julien vraiment cool on n'a pas encore abordé un autre sujet qui est quand même assez important pour toi ce serait quoi le le pire échec la chose que t'as loupé et quand tu regardes alors bien sûr c'est toujours possible de le revoir sous un angle différent de se dire que ça nous a appris des choses qu'on a progressé qu'on a pu faire d'autres choses grâce à ça donc il y a toujours du positif qui arrive derrière mais si tu devais pointer du doigt un échec ou un challenge en particulier qui n'a pas abouti à ce que t'aurais aimé à ce moment là bah déjà enfin tu le dis à juste titre moi ma philosophie c'est il n'y a pas vraiment d'échec et ça depuis que je suis tout petit donc donc c'est pas évident pour moi comme question parce que au même titre d'ailleurs je trouve qu'aux Etats-Unis l'échec est quand même plutôt valorisé alors qu'en France il n'est pas du tout valorisé justement moi à chaque fois je trouve que c'est des leçons de vie tu sais c'est un peu comme si la vie c'était une formation continue et que bah ouais en fait c'est logique de se planter à un moment donné mais dans tout peu importe ce que c'est pas forcément de manière professionnelle dans nos relations sociales aussi en amour enfin les relations avec notre famille dans plein de choses on se plante souvent et à chaque fois pour moi c'est quand même des leçons de vie mais pour en arriver à là à se dire que c'est des leçons de vie bien évidemment il faut réussir à porter ce regard sur l'échec comme quoi c'est une leçon de vie parce que sur le moment quand tu le vis c'est pas tout de suite évident en fait de se dire ouais bah ok c'est une belle leçon ça je parle de manière générale pour ce qui me concerne je trouve que c'est devenu vraiment plus simple d'année en année avec les années bien sûr que dès qu'il se passe quelque chose oui sur le moment ça pique un peu mais j'ai tellement pris l'habitude d'utiliser mon cerveau peut-être de manière un peu différente de la moyenne que du coup je me dis bon bah ok je me suis planté où est-ce que je me suis planté j'analyse très clairement et à partir de là après j'essaie de faire différemment si je dois faire différemment bien entendu si je sens que bon bah point c'est un échec peut-être qu'il faudra que je revienne dessus dans quelques années ou pas et après je passe à autre chose donc j'ai une faculté quand même après à passer à autre chose assez rapidement mais tout en gardant les choses un peu sous le coude tu vois c'est pas vraiment du coup pour moi des échecs et s'il y a un qui serait peut-être le plus important qu'est-ce que ça serait un échec le plus important ouais c'est pas c'est pas évident pour moi de bah là en tout cas si récemment parce que c'est quelque chose de récent et récemment on a créé on a créé un projet qui a fait un gros flop on est en train d'essayer justement de le relancer et de faire en sorte que ça fonctionne mais franchement on y a tous cru donc quand je dis tous c'est toutes les personnes qui m'entourent même encore maintenant on y croit encore beaucoup on essaie de comprendre pourquoi on s'est planté bordel on a investi beaucoup d'argent on a fait vraiment les choses de manière très qualitative franchement on a tous été juste boutiques autour de nous et d'ailleurs quand on monte ce projet aussi autour de nous tout le monde nous dit waouh c'est génial on comprend pas en fait pourquoi ça fonctionne pas donc là on commence à voir justement peut-être pourquoi ça fonctionne pas c'est peut-être des histoires de SEO tout simplement et donc là en fait sur le moment parce que bah tu sais quand je dis sur le moment c'est à dire que ça y est nous on avait monté notre bébé après on a commencé à communiquer à mettre le paquet au niveau de la com et que là tu vois qu'il n'y a rien tu sais qu'il n'y a pas de résultat c'était pas forcément évident tout de suite à encaisser tu vois alors moi j'étais plus concerné je pense que les autres parce que c'était quelque chose que je portais depuis de nombreuses années mais j'ai vu quand même que ça avait un effet bien évidemment aussi sur les gens les gens qui m'entourent et puis voilà tu vois en fait de fil en aiguille en discutant en essayant de comprendre le pourquoi du comment bon bah voilà on a essayé d'affiner et là bon bah on commence peut-être à tenir quelque chose mais c'est pas encore garanti mais c'est vrai que sur le moment ça n'a pas été ça n'a pas été simple parce qu'il y avait beaucoup d'énergie beaucoup d'efforts qui avaient été produits pendant de nombreux mois par beaucoup de personnes et qu'on s'attendait un peu comme on le fait dans différents projets qu'on met en place à ce que ça fonctionne en fait tout simplement et là bah non on s'était planté sur des petits détails et qui ne sont pas des petits détails du coup et non voilà mais bon tu vois ça fait ce qu'on s'est dit c'est que ça fait partie des ça fait partie de la vie entrepreneuriale c'est comme ça quoi complètement complètement et si toutes les toutes les idées tous les projets toutes les choses qu'on met en place fonctionnaient de façon systématique à chaque fois je sais pas si ça serait toujours aussi passionnant de se lancer dans des projets en ayant cette certitude absolue que de toute façon ça va marcher bah ouais c'est clair ouais puis ça serait même pas rigolo en fait tu vois tu dirais bon voilà ça va marcher non c'est bien quand même qu'il y ait un peu de piquant moi je trouve ça intéressant tu vois de mettre de l'énergie de mettre du temps pour que les choses fonctionnent mais bon on est peut-être tous différents il y en a qui préfèrent sûrement la simplicité ouais peut-être mais tu sais des fois je fais le lien avec les jeux que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de société un jeu de table un jeu de plateau est-ce que t'achèterais vraiment un jeu où tu sais que de toute façon tu vas gagner ah bah non bien évidemment bah oui est-ce que tu prendras du plaisir à y jouer encore si tu sais que de toute façon c'est toi qui vas gagner et et je me dis que c'est un peu c'est un peu la même chose ouais c'est ça le goût de l'effort en fait le goût de l'effort ouais c'est ce que je retrouve la surprise de ce qui va se passer aussi ouais voilà c'est ça du voyage tu vois exactement de ce qui va se passer c'est ce que j'aime bien faire le parallèle justement avec la randonnée moi ce que ce que j'adore dans la randonnée c'est bien évidemment le voyage tout ce qui se passe pendant le voyage et c'est ce kiff tu sais quand tu fais une rando par exemple en pleine montagne d'arriver au sommet bah oui il y a quand même de fortes chances que t'en aies chier que tu sois sorti de ta zone de confort que c'est pas été du tout confortable mais quel kiff quand t'arrives là-haut quelle fierté tu vois quelle jouissance en fait de pouvoir observer ce panorama etc et je crois qu'on peut faire des parallèles justement quand on est entrepreneur ouais moi j'ai du mal à croire qu'on peut réussir à obtenir des choses sans faire des efforts je trouve ça je trouve ça assez illusoire ouais c'est super ça résonne en fait c'est hyper dingue comment ça résonne quand je t'écoute parce que ça me rappelle le jour où j'avais fait un peu de rando avec ma femme et en fait on a vraiment galéré tu vois pour monter jusqu'en haut pas les bonnes chaussures et tout et quand on est arrivé en haut c'est de se poser juste pour regarder et souvent la réflexion qui me vient à l'esprit c'est que tu sais les plus beaux trésors se cachent derrière l'effort il faut creuser il faut mouiller le maillot en fait justement pour pouvoir avoir accès à ces choses là et c'est tout le temps ce que je me dis tu sais quand je suis au sommet d'une montagne ou quand je suis à un endroit comme ça où avant ça on a bien tu sais on a bien galéré on a mis du temps on a marché t'as les pieds qui font mal et à ce moment là c'est comme si tout partait tu vois et tu te dis punaise ça vaut le coup en fait et la vie c'est comme ça aussi ouais c'est exactement ça tout s'évanouit en fait tous les efforts que t'as fait toute la journée pour faire 1200 mètres de dénivelé hop d'un coup en fait c'est juste magique là où tu te trouves et ouais j'adore cette sensation et je crois qu'il y a toujours une part aussi de fierté tu sais d'être arrivé en haut mais une fierté je trouve dans le bon sens tu vois c'est quelque chose de très positif et moi ça m'aide dans ma vie de tous les jours de me dépasser aussi en parallèle de ça à travers la rando ou quand je fais du vélo ou autre ouais vraiment j'ai un j'ai une question qui me vient en tête Julien par rapport à tout ça c'est que tu fais beaucoup référence au principe de recadrage dont Samir est un grand spécialiste pareil mais tu fais beaucoup référence à ce principe où finalement bon bah aujourd'hui et peut-être plus aujourd'hui encore que déjà à l'époque tu vois l'échec comme quelque chose qui n'est pas vraiment existant en soi puisque c'est avant tout la formation continue c'est tu te plantes t'apprends tu grandis tu changes des choses le fait de se responsabiliser aussi qui rend beaucoup en jeu tu prends tes responsabilités tu changes les choses qu'il faut t'admets que t'as pu te planter à un moment donné est-ce que tu saurais peut-être nous dire alors je sais que c'est pas une question qui est évidente mais est-ce que tu saurais peut-être nous partager ta manière de réfléchir de penser face à l'échec qu'est-ce qui se passe dans ton process est-ce que tu passes d'abord par oh fais chier ça marche pas ça aurait dû est-ce que c'est oh ça va pas marcher par quoi ça commence puis c'est quoi le chemin que tu suis derrière est-ce que tu saurais modéliser ça un petit peu bah oui c'est pas c'est pas évident alors bah déjà je pense ce qui ce qui doit arriver assez rapidement c'est pourquoi c'est la notion de pourquoi donc j'ai un côté analytique donc systématiquement je crois que vraiment le point de départ ça veut dire bah pourquoi en fait peut-être qu'il faut que j'affine quelque chose tu sais des fois ça tient à rien un échec c'est juste un angle tout à fait que tu dois changer tu vois c'est en tout cas c'est comme ça que moi la vie m'a appris et donc du coup j'essaie de comprendre le pourquoi donc du coup j'analyse assez rapidement alors dans un premier temps on va dire ça va être une analyse grossière donc ouais grossière un peu comme un caterpillar par exemple et après je vais affiner je vais affiner pour vraiment rentrer en profondeur et comprendre vraiment le d'où ça vient en fait qu'est-ce qui s'est passé et je crois que c'est je crois que c'est ça mon mécanisme dès le départ en fait c'est de comprendre c'est le pourquoi et d'essayer de comprendre très rapidement pourquoi j'en suis arrivé là après comme je le disais ça va être le regard aussi que tu as porté sur la situation donc d'une personne à une autre imaginons il y a une personne qui réagit comme moi et qui analyse d'abord le pourquoi et qui essaie d'affiner on va avoir plein de façons après de réagir différemment il y en a comme moi qui vont après lâcher prise j'ai analysé j'ai compris je passe à autre chose c'est pas le truc le plus important ça va pas prendre tu vois tout mon espace mental après par exemple dans la journée quoi j'ai compris mais en parallèle de ça il y a d'autres choses dans mes activités personnelles et professionnelles donc je passe à autre chose et je continue d'avancer en fait je pense que c'est peut-être ça aussi une des clés à mon sens c'est de pas persister et passer trop de temps et trop d'énergie sur cet échec c'est avoir cette faculté à l'analyser à le comprendre et après à passer à autre chose très rapidement ça veut pas dire que tu l'oublies mais ça veut dire que la vie elle continue et qu'il y a d'autres choses qui me semblent moi plus importantes que ce qui se passe là sur le moment que j'ai analysé ok donc je vais continuer d'avancer etc et surtout je vais continuer à prendre soin de moi parce que je sais que si je ne le fais pas je vais vivre cet échec de manière encore très différente voire peut-être négative tu vois donc je vais être ma priorité pour être bien en fait tu vois pour être bien dans mon corps pour être bien dans ma tête parce que je sais qu'à un moment donné si c'est peut-être le lendemain je vais revenir dessus pour continuer d'analyser pour essayer de le comprendre etc et donc au fur et à mesure je vais l'affiner ça va pas durer très longtemps et une fois que je l'aurai compris bah voilà en fait soit je décide de le changer s'il y a des choses à changer sur le moment ou après des mois après peu importe et je passe à autre chose parce que j'ai d'autres choses j'ai d'autres choses aussi à déployer dans mes activités j'ai ma vie personnelle donc j'ai pas envie que ça prenne du poids tu vois dans ma vie perso et pro parce que ça me ronge le cerveau parce que je me suis planté sur un truc même s'il y a des grosses pertes financières enfin tu vois je pense que c'est ça moi mes mécanismes c'est cette faculté à l'analyser à comprendre le pourquoi à passer vite à autre chose donc à pas me focaliser là-dessus à continuer bien évidemment à prendre soin de moi et après à revenir un peu dessus pour continuer d'affiner et puis continuer à je vois que je suis un peu la vague un peu comme un surfeur sur une vague tu vois je ressens ça ouais c'est ouais je continue de surfer en fait j'essaye de continuer de surfer de pas lâcher cette vague ouais super je te remercie j'adore j'adore et en plus Julien c'est un point qui revient très souvent toutes les personnes qu'on invite parmi leurs recettes du succès le recadrage il est systématiquement là cette capacité justement à dépasser l'épreuve et à tu sais de se poser cette question ok j'ai vécu quelque chose mais cette chose là elle est là pour m'apprendre quelque chose qu'est-ce que je peux en faire maintenant plutôt que de rester et tourner tu sais autour du du problème quoi c'est ça parce qu'après ça devient vraiment tu sais comme une psychose quoi c'est et je vois je vois bien autour de moi souvent on dit de certaines personnes qu'elles sont psychorigides bah justement elles seraient dans ces fonctionnements là pour le coup tu vois tant que ça serait pas évacué en fait de leur tête et bah ça serait très compliqué pour elles de passer à autre chose ça boucle ouais complètement ouais complètement mais pour ça il faut prendre soin de soi c'est vrai c'est un point qui revient très souvent dans ton discours et je pense qu'on comprend très bien et effectivement c'est vraiment essentiel et peut-être avant de te relaisser la parole Samir j'ai envie de te ramener sur cette période de ta vie Julien où tu nous as évoqué bah pendant 6 mois t'as été SDF comment tu as c'était quoi le rapport que t'entretenais avec cette règle de prendre soin de toi à ce moment là est-ce qu'elle était présente est-ce qu'elle a été absente et c'est ça qui t'a amené à ça c'était comment elle était très présente déjà il faut comprendre pourquoi j'en suis arrivé là je pense que c'est intéressant mais sans trop rentrer dans les détails en gros ma mère était gardienne d'immeuble et à un moment donné dans son parcours de vie elle a rencontré un chéri et en fait ce chéri il s'est avéré que c'était un psychopathe et donc un matin quand je me suis réveillé il était en train de l'étrangler et donc je me suis battu avec lui je lui ai pété quelques dents suite après ça il a porté plainte contre moi et suite après ça il nous a menacé d'acheter une arme à feu et de nous tuer et donc du coup ma mère bien évidemment a eu très peur et elle est partie sur le champ donc elle a quitté sa loge sur le champ et elle s'est retrouvée à aller dormir chez mon frère moi j'avais la possibilité aussi d'aller chez mon frère mais ils avaient un petit appartement et ils venaient d'avoir un bébé donc un de mes neveux et donc je voulais pas les embêter je pouvais aller dormir chez mon père qui lui habitait en banlieue mais vu l'énergie dans laquelle il se trouve je me voyais pas être là-bas donc j'ai fait le choix de dire vous inquiétez pas pour moi je vais me débrouiller synchronicité ou pas avant que ça arrive ça faisait quelques années que je discutais beaucoup avec des SDF je prenais le temps en fait parfois de m'arrêter auprès d'eux je me vois encore acheter des pizzas tu sais emporter puis m'asseoir à un moment donné avec eux puis partager un bout de pizza avec eux je sais pas pourquoi il y avait une période en fait où ça m'intéressait et donc du coup j'avais envie de comprendre tu sais je suis quelqu'un qui aime bien comprendre l'aspect social et sociétal et donc du coup voilà je prenais ce temps là pour moi c'était un peu comme une étude de cas peut-être sociétale j'en sais rien mais voilà j'avais envie de comprendre et donc ça arrivait dans une continuité où moi j'ai fait ce choix là en fait de vivre enfin de me débrouiller parce que je n'ai jamais dormi dans la rue j'ai toujours réussi à me débrouiller pour dormir chez l'un chez l'autre etc prendre une douche à droite manger à gauche etc je me suis toujours débrouillé parce que c'est en hiver aussi et donc c'était un vrai choix et comme j'étais déjà moi embarqué dans le kung fu ça faisait déjà de nombreuses années que je faisais du kung fu comme vous l'avez compris j'ai commencé aussi à cheminer vers moi très tôt donc j'étais déjà moi dans cette dynamique et peu importe l'environnement qu'il y avait autour de moi moi j'avais déjà compris ça en fait et c'était comme un salut quelque part en fait c'est ce qui me permettait tu vois de sortir la tête de l'eau et d'être un minimum bien clair d'avoir les esprits clairs enfin l'esprit clair tu sais d'être bien dans ma tête et d'être bien dans mon corps ça me semblait hyper important et je crois que ça ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé à développer une forme d'optimisme de positivité parce que je me disais bah oui de toute façon ça va pas durer toute ma vie je vais trouver une solution à un moment donné forcément pour moi c'était une évidence tu vois que j'allais trouver une solution et je crois que c'est tellement applicable dans plein de choses à partir du moment où tu mets beaucoup d'énergie et d'émotion dans une pensée il y a de fortes chances qu'à un moment donné elles se produisent dans ta vie en tout cas que tu crées cette chose là et donc bah oui à un moment donné au bout de 6 mois j'ai trouvé une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris enfin c'est ma mère d'ailleurs qui l'a trouvée précisément et je me rappelle très bien être rentré dans cette chambre en me disant waouh c'est quand même petit j'espère que je vais pas y rester longtemps et j'y suis quand même resté 10 ans tu vois dans cette chambre et c'est de cette chambre là que j'ai développé mon entreprise alors je peux te dire je me suis fait les fessiers je me suis fait les jambes et tout j'imagine mais oui tu vois j'étais déjà quand même dans cette dynamique et je voyais bien que quand je discutais justement avec ces personnes qui vivaient cette situation mais qui eux pour le coup dormaient dans la rue tu sais je sais pas si vous le voyez dans votre vie de tous les jours mais je trouve que quand tu regardes les gens dans les yeux il y a certaines personnes qui ont les yeux lumineux tu sais tu vois comme de la lumière en fait dans leurs yeux et il y a d'autres personnes où tu vois pas ça tu sais c'est comme si t'étais un peu éteint ben c'est ce que je voyais moi en discutant avec eux je les voyais éteints et c'est comme s'il y avait pas de solution tu sais qu'il y avait pas d'horizon positif quelque part et moi je pense que j'ai toujours eu les yeux lumineux ouais mais garde-les c'est important garde-les si tu le fais pas on va venir se charger de toi et on te remettra les idées en place excellent et merci beaucoup pour ce partage ouais merci c'est vraiment chouette merci ouais bah écoute peut-être Julien commencer à voir un peu ce qui ressort dans ses stratégies de réussite ok bien sûr la chose que je l'ai déjà dit tout à l'heure sa capacité à recadrer moi c'est ce que je vois beaucoup parce qu'effectivement d'après Julien je suis le grand spécialiste moi je le faisais de façon totalement naturelle donc pour moi c'était comme intuitif mais effectivement c'est cette capacité de à transformer ce que tu vis on parlait du jardinage je parlerais même de recyclage moi je l'appelle comme ça cette capacité de recadrage de faire de la merde du compost pour pouvoir justement faire pousser derrière un arbre qui va donner de multiples fruits et ça c'est vrai que c'est une capacité qui revient très 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 souvent chez les personnes qu'on invite elle est revenue à chaque fois Julien que ce soit avec Mohamed Bananamo que ce soit avec Margot que ce soit avec tu sais Thuyane etc donc toutes les personnes qu'on a invité ça revient systématiquement ouais c'était vraiment là la deuxième chose que je vois beaucoup et que j'adore parce qu'en fait tu me fais penser à mon grand-père mais en plus jeune t'as l'espèce de sagesse qu'avait mon grand-père mais en beaucoup plus jeune et ça ça me touche alors quand je dis grand-père c'est mon grand-père d'adoption mais mes deux grands-parents mon grand-père d'adoption et mon grand-père maternel tous les deux ont été des sources d'inspiration pour moi d'accord quand je dis grand-père adoptif c'est le frère de mon grand-père que j'ai retrouvé ici quand je suis arrivé en France et en fait c'est trois capacités optimisme recadrage et cette lumière que t'as dans les yeux qui si je devais le dire il y a il y a une espèce de de gratitude et de candor en fait en même temps tu vois c'est c'est assez fort je le vois et et cette capacité de créer un pont j'ai l'impression entre les gens parce que t'as t'as ce besoin de contribution qui est très très fort et et en fait le besoin justement de de créer de l'harmonie autour de toi j'ai l'impression que c'est c'est une énergie qui t'anime et qui donne envie d'aller encore plus loin et ça ça me rappelle vraiment mon grand-père parce que c'était c'était la personne qui là où les gens pouvaient voir un frein bah lui il allait tu sais juste rapidement comme ça mais cette histoire où il avait un camion donc il vendait des glaces tu sais il passait dans la ville de Roubaix à vendre des glaces et il y avait un endroit où personne n'allait c'était le camp de Rome il y avait un camp de Rome ou un camp de Gitans justement il venait chaque année et personne ne voulait y aller parce qu'ils avaient peur d'eux et lui il se disait mais en fait pourquoi pourquoi vous n'y allez pas parce qu'on a peur on va se faire vandaliser etc et lui en fait la première chose qu'il s'est dit c'est il n'y a pas de raison que tous les enfants ont le droit d'avoir des glaces et pas eux donc moi je vais y aller et en fait il a comme il a foncé il est parti au départ il a été mal reçu mais il est resté et il a insisté stratégie j'aime bien stratégie du renard dans le petit prince de venir jusqu'à apprivoiser et au bout d'un moment en fait t'as le chef en fait du groupe qui est venu qui a discuté avec lui et qui lui a dit mais t'as pas peur il dit mais en fait pourquoi j'aurais peur toi et moi on est des êtres humains toi et moi on a beaucoup à s'apporter donc moi je vends des glaces à tout le monde je vois pas pourquoi en fait vos enfants n'auraient pas le droit d'avoir des glaces et après il s'est fait ami-ami avec eux et en fait c'était le seul qui était autorisé justement à venir ils se sont liés d'amitié et ça c'est quelque chose que je vois fort chez toi ok chouette merci je suis parti un peu dans tous les sens Julien désolé mais je suis vraiment passionné merci Marie c'est super ça me touche beaucoup sortir des sentiers battus si je devais dire un mot et ça ça revient très souvent ouais carrément c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose qui est fort et que j'ai j'ai pris en note à plusieurs reprises Julien dans tes partages et il y a si on devait parler un petit peu des archétypes de fonctionnement il y en a plusieurs qui ressortent mais il y en a un en particulier et je vais te poser une question qui va peut-être confirmer ou pas je vais voir alors c'est peut-être un peu biaisé mais c'est pas grave est-ce que tu ressens cette peur au fond de toi que ce que tu pourrais faire décider dire choisir pourrait impacter négativement les autres et que ça ça viendrait te blesser ou pas est-ce que tu as cette crainte là non pas du tout alors c'est super intéressant parce que tu as ce besoin de contribution t'as ce besoin d'impact sur les autres tu tu mets quand même en lumière le fait de ok dans ce que je vais faire est-ce que ça va apporter du plus mais du coup t'as pas cette peur là c'est super intéressant parce que en fait il y avait plusieurs choses qui ressortaient ce côté contribution comme je te dis il y a ce côté vision tu as l'envie de bâtir quelque chose de laisser une empreinte de laisser une trace derrière toi et du coup j'ai l'impression que alors tu vas peut-être nous dire si c'est plus laisser une trace toi en tant que personne et qu'on se rappelle de toi mais j'ai pas l'impression que ce soit ça j'ai plus l'impression que c'est je veux laisser une empreinte mais qui me dépasse en fait quelque chose qui est plus grand que moi ou finalement si on m'oublie au final dans tout ça je m'en fous parce que le plus important c'est d'avoir fait cette transformation autour de moi est-ce que c'est est-ce que c'est bien ça c'est dans cette dynamique oui c'est bah c'est un peu des deux mais c'est je crois c'est surtout ça c'est c'est pas anodin tu sais d'écrire un livre de faire des films parce que c'est des empreintes qui vont rester tu sais donc oui oui complètement ouais je te dis c'est vraiment moi ce qui m'anime c'est ça c'est de je trouve que notre passage terrestre il est très très court je sais pas si on en avait déjà parlé ensemble mais moi je me suis fixé un objectif c'est de vivre au moins jusqu'à 112 ans en pleine forme pour continuer à semer des graines à inspirer les gens puis à voir justement comment la société va évoluer et c'est vraiment ça en fait moi qui m'anime tu vois c'est de je suis tellement convaincu que si on était tous dans cette énergie là en tant que citoyen enfin au moins 50% on serait dans une société qui serait tellement différente donc je me dis voilà si moi je peux inspirer d'autres gens aussi à le faire tu vois progressivement avec les mois avec les années bah c'est comme ça qu'on change on change notre société donc donc oui ouais 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 carrément un peu un peu dans l'idée de la théorie du 99ème singe ou pas ? alors du 100ème du 99ème je crois que c'est 99ème mais ça peut être le 100ème je sais plus ouais je sais plus enfin bref je vois ce que tu veux dire c'est à dire que tu sais c'est pareil quand tu regardes bien tous les outils que j'ai créés ce sont que des connexions et c'est pour toucher un maximum de personnes de manière différente ça se déploie oui le podcast c'est pour les gens qui préfèrent écouter les films c'est pour les gens qui préfèrent regarder le livre c'est pour les gens qui préfèrent lire les événements qu'on organise c'est pour les gens qui préfèrent se rencontrer se fédérer physiquement tu vois et en fait c'est vraiment pour toucher les personnes de manière très différente et le week-end dernier je donnais une conférence en Aveyron il y avait un monsieur qui à un moment donné qui a pris la parole qui est intervenu j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je ne le savais pas lui est bouddhiste très impliqué et tout ça il nous disait c'est marrant vous savez Julien ce que vous faites c'est très proche de ce qu'a fait Bouddha Bouddha lui ce qu'il a fait c'est qu'il a il a dit de manière très différente 84 000 fois pour toucher justement de manière très différente les gens donc 84 000 fois de manière différente parce qu'il savait que a priori il pourrait toucher tout le monde tu vois alors bon je ne vais pas créer 84 000 outils mais l'idée motrice derrière et là en fait est très présente et donc je trouve ça chouette de me dire que ce sont des choses qui vont a priori rester tu sais dans le temps qui vont être figées et qui vont rester et j'adore cette idée de me dire que peut-être dans un siècle il y a un gars une nana qui va tomber sur mon bouquin et potentiellement ça va changer sa vie tu vois c'est ça en fait qui me que je trouve chouette génial bah c'est vrai que ça ça résonne beaucoup avec tout ce que tu nous partages depuis le début et je crois que ça fait partie aussi des leviers clés des personnes qui progressent qui avancent qui réalisent finalement une partie de leur vision c'est justement d'en avoir une c'est d'avoir quelque chose qui te dépasse que tu le fais pas juste pour ton ego mais que tu fais pour quelque chose qui est plus grand que toi qui va au-delà de ta propre personne et on est convaincu avec Samir et on est beaucoup dans cette dynamique là de toute façon que si tu t'inscris dans ce process de contribuer à quelque chose de plus grand que toi bah forcément forcément tu vas progresser forcément tu vas aller de l'avant forcément tu vas avoir des résultats qui vont dépasser que t'aurais pu imaginer être faisable possible donc c'est chouette ça résonne beaucoup en tout cas vraiment bah tant mieux tant mieux exact moi y'avait un autre truc que je voyais beaucoup Julien c'est son fonctionnement atypique clairement tu sais ce sentiment de se sentir comme un martien tu sais dans ton enfance de dire mais en fait tu sais je pense out of the box tu sais ce sentiment aussi peut-être de jugement tu sais qu'on te prend comme si t'étais un peu perché et ça bah ça résonne en nous Julien et moi parce que forcément on est beaucoup dans l'atypicité en tant qu'hypersensible en tant que HPE également et souvent en tout cas moi ce que je vois c'est qu'on attire beaucoup de personnes qui sont qui fonctionnent de façon atypique et j'ai l'impression aussi que ça peut être une grosse stratégie de succès Julien parce que c'est comme c'est des personnes qui vont penser tellement différemment qui vont innover là où d'autres personnes vont vouloir comme tu sais juste entretenir ce qui existe déjà et ce besoin de sens profond qui est présent aussi chez les personnes atypiques les pousse à transcender les choses comme en fait il y a un truc qui manque ça n'a pas de sens ce qui se passe et cette recherche de sens va pousser justement en tout cas les personnes atypiques qui prennent leur vie en main et qui tu sais qui foncent à comme bah en fait moi je vais en apporter du sens donc je dirais les personnes atypiques responsabilisées ah oui c'est clair c'est exactement ça mais d'ailleurs quand tu regardes il y a beaucoup de personnes qui ont impacté le monde qui étaient ou qui sont encore comme on dit avec ces étiquettes des gens un peu atypiques c'est sûr et dans le lot d'ailleurs il y a beaucoup aussi qui ont fait des arts martiaux j'ai remarqué donc oui c'est sûr et ça c'est pareil tu vois si le plus tôt possible on faisait comprendre à ces enfants qu'on dit atypiques ou différents mais qu'on leur disait pas justement qu'ils sont atypiques ou différents qu'on disait plutôt l'inverse que c'est génial en fait que c'est un atout que c'est quelque chose d'extrêmement positif que c'est hyper bien en fait de pas être comme les autres bon bah ça permettrait déjà d'avancer et de cheminer de manière très différente parce que moi c'est ce que j'ai retenu quand on m'a dit ça à l'âge de 6 ans quand on dit que t'es différent c'est pas facile à encaisser quand même parce que toi t'as l'impression que t'es comme tes camarades tu vois pas vraiment de différence ouais c'est encore une question de présentation mais tu te rends compte avec le temps que c'est plutôt un atout d'être différent donc là pour le coup pour ce qui me concerne d'utiliser mon cerveau de manière différente de la moyenne à tel point d'ailleurs mais peut-être que vous le savez aux Etats-Unis il y a des entreprises qui embauchent des dyslexiques parce que justement ils ont une créativité qui est différente ouais là c'est vrai en France ça commence aussi j'ai vu qu'il y avait quelques projets qui se mettaient en place et qu'il y avait des établissements qui se bâtissaient justement sur des profils atypiques donc ça fait plaisir à voir vraiment c'est que le début ouais oui exact peut-être j'ajouterais un dernier truc parce que c'est en lien avec l'atypicité et cette capacité qu'a Julien en tout cas d'impacter le monde c'est que ajouté à cette atypicité il y a l'authenticité sans cette capacité d'être authentique pleinement de c'est d'être toi-même bah en fait t'aurais peut-être pas eu les mêmes résultats c'est sûr c'est sûr et certain et je m'en suis rendu compte très très rapidement quand j'ai commencé justement à développer mes activités donc quand je dis très très rapidement c'est moins d'un an moins d'un an j'ai senti comment dire que c'était tellement bon en fait oui tu vois d'être juste moi d'être juste moi et puis voilà enfin ouais c'était alors pour être totalement transparent j'ai quand même tout le temps été moi c'est quelque chose qui me caractérise aussi quand même mais il faut faire une différence je m'explique quand j'étais salarié dans le monde de l'entreprise je voyais très très bien que les salariés portaient des masques ils avaient une personnalité quand ils étaient dans l'entreprise une personnalité quand on allait prendre l'apéro après une personnalité quand on faisait des salons ensemble ils avaient plein de masques et moi j'ai jamais eu tous ces masques j'ai toujours été comme je suis et d'ailleurs on se réconnu je pense il y a 30 ans en arrière vous verrez que j'ai quand même pas beaucoup changé à part avec des poils blancs et de la barbe mais ma mentalité est quand même quasiment la même et donc j'ai quand même tout le temps été moi mais la différence que je veux faire c'est que là j'étais vraiment 100% moi parce que je mettais en place quelque chose qu'on vient de souligner qui me dépasse que je mettais en place des choses avec mes valeurs et avec qui je suis profondément avec mes compétences ce qui n'était pas le cas quand j'étais salarié dans le monde de l'entreprise en fait parce que j'étais dans un poste donné dans une entreprise qui pour moi ne donnait pas sens dans une activité qui ne donnait pas de sens non plus donc j'étais pas pleinement moi quelque part et là j'étais vraiment 100% moi et c'est ça pour moi qui fait une grosse différence et c'est aussi pour ça du coup qu'une fois de plus je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que si on accompagne les êtres humains le plus tôt possible justement être eux vraiment qui y sont eux profondément quel cadeau là encore on fait à l'humanité ce serait génial c'est ça la petite différence mais je ne saurais pas être différent de ce que je suis ça serait trop compliqué pour moi ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de c'est beaucoup de contrôle pour mais oui c'est obligé pour se forcer à être différent c'est clair c'est épuisant oui comme stratégie oui super c'est clair bah écoute tu nous as partagé plein de plein de belles choses c'est vraiment un super épisode de podcast comme souvent on a de toute façon avec les personnes qu'on rencontre mais tu nous as vraiment inspiré plein de belles choses je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast vont en retirer des enseignements intéressants des clés un peu plus de précision justement sur comment est-ce qu'ils peuvent aussi à leur niveau ajuster probablement leur stratégie leur manière de penser de voir les choses je pense que tu as donné une clé vraiment très importante en lien avec la notion d'échec dont on parlait tout à l'heure qui est regarde ce qui s'est passé comprends comment t'en es arrivé là puis après passe à autre chose et ça tu vois c'est une clé qui est très importante et d'ailleurs on le partage souvent dans l'institut auprès de nos étudiants c'est que sur les études qui ont été menées pour savoir quelle thérapie qu'elle approche quel élément pouvait mieux fonctionner que d'autres pour amener les gens à se transformer le résultat était toujours le même c'était d'abord la qualité de la relation qu'il y avait entre le thérapeute le psychologue le coach et la personne et la deuxième chose c'est le ras-le-bol de la personne de sa situation et de dire ok maintenant je passe à autre chose je lâche prise et je passe à autre chose et là clairement t'as nommé cette deuxième option ce deuxième point clé du bon bah c'est bon j'ai fait le tour maintenant je continue d'avancer parce qu'il y a d'autres projets il y a d'autres choses je peux pas m'arrêter à cause de ça faut que je continue d'avancer et d'avoir cette vision encore une fois ce projet qui te dépasse c'est un sacré levier de dépassement de soi et de dépassement des challenges donc merci pour ce rappel là c'est cool avec joie mais il y en a un autre qui me vient à l'esprit qui me semble aussi vraiment important c'est de déterminer ses besoins j'ai pas le sentiment qu'il y en a beaucoup qui le font moi avant de me lancer justement j'ai déterminé mes besoins parce que pour moi c'était une priorité d'alimenter ces réservoirs qui sont essentiels pour moi et là on a tous des besoins qui sont différents d'un individu à un autre et c'est très très important sur tout le long de la continuité de développer ton entreprise d'alimenter comme ça en permanence ses besoins parce que sinon ça crée un déséquilibre mais avant toute chose il faut déjà savoir les déterminer et c'est pas tout le temps évident pour tout un chacun de savoir vraiment précisément c'est quoi nos besoins mais de prendre ce temps pour moi il est vraiment essentiel si ça n'a pas été encore fait ouais complètement c'est vraiment un des piliers d'ailleurs nous les piliers sur lesquels on travaille beaucoup avec nos étudiants c'est les valeurs identitaires les besoins identitaires bon après l'identité en tant que telle le système de croyance mais besoins valeurs c'est toujours au coeur de tout ce qu'on fait et c'est vrai que c'est un levier qui est super important donc c'est une bonne chose que tu le remettes encore en lumière ici vraiment avec plaisir c'est top totalement Samir est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais repartager ou est-ce qu'on a fait le tour on est déjà sur un bon épisode là je pense ouais je pense qu'on est sur un bon épisode on a vu plein de choses mais on a dépassé un peu le temps et j'ajouterai juste un point rapide par rapport à ce que tu as dit c'est le besoin de se connecter au sens si tu ne te connectes pas à un sens profond quelque chose qui te dépasse qui te transcende bah généralement ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'arriver au succès parce que se connecter à quelque chose de plus grand c'est une capacité de se dépasser une capacité d'aller encore plus loin quand tu fais ça pour quelque chose de petit ou tu le fais juste pour ton ego tu sais à un moment ou l'autre tu vas finir par lâcher donc vraiment de pas oublier le pourquoi le why comme on dit souvent mais le pourquoi tu fais les choses et à chaque fois qu'il y a ce moment de démotivation ce moment où tu as de la perte d'énergie juste de pourquoi je fais les choses et ça peut permettre de dépasser plein de choses comme le perfectionnisme comme la procrastination comme énormément de choses parce que tu dis ok je veux faire parfait mais le problème c'est que faire parfait ça me permet de ne pas passer à l'action donc je préfère faire 10% de ce que j'ai envie de faire et contribuer que de ne rien faire du tout donc vraiment ça c'est un point important ouais merci de le dire je suis d'accord je t'en prie super bah du coup Julien peut-être finir avec ce podcast toi qui nous écoutes n'hésite pas à liker commenter partager ce podcast si tu l'as aimé on va partager les informations de Julien Perron parce que Julien produit énormément de contenu sur internet aussi bien sur Youtube sur ses réseaux sociaux Linkedin il y a son film documentaire également qui est hyper sympa je l'ai vu et j'ai vraiment adoré c'est je dirais une bouffée d'optimisme et de positivité vraiment et son livre alors je ne l'ai pas encore lu mais j'attends que Julien se le procure au Canada et qu'il me l'envoie je vais aller chercher tout ça quand je vais aller en France ouais parce que moi je ne suis pas sûr de le trouver aux Etats-Unis peut-être donc aux Etats-Unis il n'y est pas ouais je sais qu'il est dans les librairies Renaud-Bray Renaud-Bray ouais oui Renaud-Bray tout à fait mais peut-être pas encore maintenant je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit enfin à vérifier je sais que le jeu de carte il y est ça c'est sûr mais le livre peut-être pas attend on est quand ? ah non oui il va arriver en janvier c'est janvier en janvier ouais ok je pense que je vais aller récupérer tout ça quand je vais être de passage en France en France ouais ouais c'est sûr et ben merci je vais faire un stock et je vais l'embarquer avec moi je vais redistribuer après cool merci super moi je le veux dédicacer par contre je suis un peu je suis un peu chiant on va s'organiser alors Julien ok ok on va se trouver un moyen de se croiser quelque part en France quand je vais être de passage tu viens quand ? quelle période ? mois de mai mois de mai ? alors préviens-moi si tu as les dates donne-les-moi à l'avance ouais parce que je t'enverrai ça par mail moi je crois que je vais partir deux semaines je crois que c'est au mois de mai je pars faire le GR20 c'est en Corse pendant deux semaines et je crois que c'est au mois de mai donc donc ouais je dis-moi pas dépendamment si c'est début ou milieu ou fin je te donnerai les dates et puis on s'organisera ok avec grand plaisir merci les gars c'était cool j'ai bien apprécié vraiment c'est des questions auxquelles on me pose pas souvent ce type de questions donc ouais je trouvais ça très sympa merci merci à toi c'était vraiment un plaisir donc toi qui nous écoutes Samir je te laisse mettre ton petit mot de fin avant que je clôture le tout ouais bah moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour exactement n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada